Ces comportements sont le vrai mal et le vrai danger qui guettent notre démocratie. Je voudrais enfin m'étonner du manque de courage et de cohérence de certains qui semblent ne pas pouvoir assumer publiquement les choix effectués lors de la concertation politique. On ne peut pas avoir obtenu tout ce qui vient d'être énuméré et prenu l'abstention. Il faut du courage en politique. Il faut de la cohérence en politique. La politique requiert courage et cohérence. En définitive, de quoi a-t-on besoin dans notre pays ? Mots sur ce que nous avons entendu durant les interventions. Certaines interventions nous ont laissé quelque peu dubitatifs et perplexes. Je ne voudrais retenir que quelques-unes d'entre elles pour quelques rappels. D'abord, nous avons entendu l'honorable Jean-Robert Ngoulungana. Honorable. Le rappel à la souveraineté du peuple n'est pas un argument politique. C'est une disposition constitutionnelle. Et je vais vous la lire, puisque vous avez semblé l'avoir oublié dans votre intervention. L'article 3 de la loi fondamentale. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles. C'est l'article 3 de la Constitution. Lorsque nous disons que le peuple est souverain et c'est à lui de mettre un terme à un mandat, ce n'est pas un argument politique, c'est la référence à la Constitution. La respectabilité et la cohérence sont au fondement de la vie politique. Notre devoir, en tant qu'acteur public, est aussi d'instruire le peuple et de lui dire la vérité. La vérité, c'est qu'il n'existe aucun article dans la Constitution qui traite de la transparence électorale. La vérité, elle est celle-là. C'est que la modification n'avait pas vocation à traiter des questions électorales. Ce n'est pas la vocation de la Constitution. Nous avons révisé la Constitution. Nous nous étonnons qu'on parle de transparence électorale dans le débat sur la révision de la Constitution. Sachant par ailleurs que ce débat, comme l'a indiqué, a fait l'objet de points d'accord et de consensus que nous ne pouvons pas modifier avant d'avoir touché à la loi fondamentale. C'est un principe évident de respect de la Constitution. Faut-il que la volonté de se faire applaudir par le peuple nous amène à ignorer ce pour quoi nous sommes ici ? Honorables, nous aurions pu rappeler que 1993 que vous avez évoqué, et c'est la cohérence, à titre personnel, nous ne tions pas du même côté. Mais la Constitution de 1991 que vous avez évoquée, lorsque des révisions ont été apportées, vous êtes resté au PDG, vous ne l'avez pas quitté. Et vous avez continué au PDG sans l'avoir quitté. Il n'est pas cohérent en 2023 de dénoncer ce qu'on a soutenu depuis 1993. La cohérence, mon très cher, honorable à courir, vous semblez avoir plus de problèmes dans l'opposition qu'avec le texte présenté. Car tout votre argumentaire, c'était de vous défendre des attaques venues de vos propres rangs. Mais nous n'y pouvons rien. Il y a des choix politiques qu'il faut assumer publiquement. Si les vôtres profitent de votre aura donné par votre présence à cette concertation, et que vous utilisez cette tribune pour leur répondre, c'est votre choix. Mais il n'y a aucun lien entre ce que vous avez dit et la Constitution. L'objet qui nous réunit ici, c'est la Constitution. Que certains vous aient quelque peu écornés. Nous en sommes désolés, mais nous vous invitons à assumer publiquement les choix. Parce que ce sont des choix pour l'avenir. Vous avez choisi de bâtir, de construire pour l'avenir. Les effectifs présents ne peuvent pas vous détourner de l'avenir. Si vous faites ce choix-là, ce serait dommage, honorable. Mais vous avez évoqué des drames que notre pays a vécu, traversé récemment. Et nous en sommes tous encore touchés. Mais lorsque vous évoquez cela, honorable, vous semblez mettre le gouvernement en cause. Un accident est un accident. Le gouvernement a fait ce qu'il devait faire. Le chef de l'État a fait ce qu'il avait à faire. Vous aurez dû le noter. Nous avons porté secours et assistance. Nous avons secouru 124 Gabonais. Nous avons porté assistance à des familles entières, à la demande du chef de l'État. Le chef de l'État a décreté trois jours de deuil national. Vous aurez pu le signaler. C'est de la responsabilité. Vous avez évoqué le cas de la jeune compatriote en Turquie. C'est un dossier que nous suivons pas à pas au quotidien, avec l'ambassade du Gabon en Turquie. Je peux vous dire qu'à l'heure où nous parlons, on n'est plus au stade de suspect. L'aide des individus a été arrêtée et écrouée parce qu'il s'agit d'un assassinat. Et cela a été grâce à l'action diplomatique du Gabon qui a poussé les autorités turques à mener plus loin les enquêtes. Et aujourd'hui, nous avons la certitude qu'il s'agit d'un assassinat. Le ministre des Affaires étrangères s'est rendu au chevet de la famille, rencontré la famille, à ma demande en tant que chef du gouvernement. Le père de famille, nous sommes en contact pour voir comment l'État peut accompagner la famille dans ces douloureuses épreuves. Il n'est pas bon de chercher à exploiter de telles situations douloureuses pour les familles. Vous évoquez le chemin de fer. En responsabilité, nous avons décidé d'interrompre le trafic passager sur le chemin de fer. Parce qu'en effet, nous ne pouvons pas continuer à exposer les Gabonais face à un chemin de fer qui déraille quotidiennement. Mais là aussi, nous avons investi des milliards de francs CFA, des dizaines de milliards de francs CFA, aujourd'hui pour rénover le chemin de fer. Le gouvernement le fait en responsabilité. Honorables, je voudrais terminer sur un dernier point. Nous sommes engagés sur la réforme de notre pays, la réforme de ses institutions. Et nous entendons souvent dire qu'on révise trop souvent la constitution gabonaise. Quelqu'un a même décompté l'autre jour qu'il y en avait eu 9 ou 8 ou 12, on ne sait plus trop. Mais j'ai simplement rappelé que la constitution d'un État, d'un pays, c'est la traduction d'une volonté de ses citoyens à un moment donné de leur parcours. Notre volonté aujourd'hui est de bâtir un système avec des institutions stables. C'est ça à quoi le chef d'État s'est engagé, d'où la concertation politique qu'il a convoquée et à laquelle nous avons tous participé. Nous devons avoir le courage d'assumer nos décisions et d'en rendre compte publiquement.